On a demandé à Claire et Théodore de factoriser le monôme 24x puissance 5, 24 fois x puissance 5, en l'écrivant comme le produit de deux monômes. Voici leur réponse. Claire a écrit 24x puissance 5 égale 8 fois x au cube, ça c'est un premier monôme, multiplié par ce deuxième 3x au carré. Et Théodore a écrit 24x puissance 5 comme 4x fois 6x puissance 4. Laquelle de ces deux factorisations est-elle correcte ? Alors on va regarder ce qu'elle fait Claire déjà, on va observer si ce qu'elle a fait est correct. Donc déjà si on multiplie les deux coefficients, 8 c'est de là, 8 et 3, 8 fois 3 ça fait bien 24. Donc on retrouve bien ce coefficient là. Donc ça c'est déjà une première chose. Ensuite quand on multiplie les puissances de x, alors ici on a x au cube et ici x au carré. Et x au cube fois x au carré ça fait x puissance 3 plus 2, c'est-à-dire x puissance 5. Si tu veux je peux l'écrire. x au cube fois x au carré, on additionne les exposants, ça fait x puissance 5. Donc on retrouve bien ce terme là. Donc la factorisation de Claire elle est bonne, elle est correcte celle-là. Alors on va faire le même travail pour la factorisation de Théodore. Donc on regarde d'abord si les coefficients sont bien décomposés. 4 et 6 on a. Donc 4 fois 6 ça fait bien 24, donc ça c'est bon. Du point de vue des coefficients c'est bon. Ensuite on va regarder les puissances de x. Alors ici on a x, x c'est la même chose que x puissance 1. Et ici on a x puissance 4. Donc le produit x fois x puissance 4 ça fait x puissance 1 fois x puissance 4, ça veut dire finalement x puissance 5. Donc là aussi Théodore il a raison, sa factorisation est bonne. Donc on peut répondre à la question, laquelle de ces deux factorisations est-elle correcte ? Eh bien les deux. Les deux sont bonnes. Et justement là ce que nous montre cet exercice, c'est ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait il y a plusieurs manières de factoriser. Ici on en a trouvé deux, il y a deux factorisations différentes. On pourrait en donner une troisième. On pourrait par exemple écrire que 24x puissance 5 c'est disons 12x par exemple, multiplié par 2x puissance 4. Voilà, ça, ça serait une factorisation tout à fait correcte puisque effectivement quand on fait le produit des deux coefficients 12 fois 2 ici, ça fait bien 24. Donc pour les coefficients ça marche. Et puis pour les puissances de x, on a x ici et x puissance 4 ici. Donc x c'est x puissance 1. Donc finalement x fois x puissance 4 ça fait bien x puissance 5. Donc voilà une troisième factorisation. Il y en a peut-être d'autres, je t'engage à les rechercher. Et en tout cas ça c'est une idée importante à retenir. Il y a en général plusieurs factorisations possibles pour un même monome. Et on doit et on doit faire bien x c'est le même. Donc on l'a dit que c'est le même. Sous-titrage FR ?